Alors, pour les articles 18 et 19, je veux dire que nous avons négocié ces deux articles-là en complémentarité. On a vraiment fait une espèce de ménage à l'intérieur de l'article 18 pour garder uniquement ce qui concernait les personnes qui ont l'obligation d'être membres d'un ordre professionnel, donc comme le titre l'on dit. Tandis qu'à 19, on a remis l'ensemble des éléments qui touchent la pratique professionnelle pour tous les travailleurs de la catégorie 4, membres d'un ordre ou non. Donc c'est comme ça que les deux articles ont été réfléchis. Donc, à l'article 19, vous aviez la présentation d'un texte qui reconnaît l'autonomie professionnelle de l'ensemble des salariés. C'est un objectif qui est atteint. Nous avions reconduire l'encadrement des pratiques et des responsabilités professionnelles telles que définies dans les plupart des conventions collectives. Vous retrouvez ces éléments-là, entre autres, dans la signature des documents à l'article 19.02. Vous aviez inclure des modalités de support et d'accompagnement des personnes salariées dans le cas de démarche judiciaire. Cet article-là avait été demandé à l'intérieur, mais au fil de la négociation, nous sommes... C'est un article qui est ouvert par la Fédération des professionnels du CSN par les dispositions nationales de la convention collective. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà dans une couverture de l'ensemble des membres. Vous allez le retrouver d'ailleurs à l'article 32.04 des dispositions nationales pour ceux qui aimeraient aller le vérifier. C'était le texte qu'on retrouvait dans certaines dispositions locales de l'époque, mais qui est maintenant couvert par le national. Inclure des modalités en cas de plainte pénale dans l'exercice de ces fonctions. C'est le même chose. Inclure des meilleurs niveaux. Inclure des modalités en cas d'assignation à comparer dans l'exercice de ces fonctions. C'est inclus. Et permettre l'accompagnement par le syndicat de la personne salariée en cas de poursuite pénale. Donc, on le retrouve à 32.04. On continue. Inclure des modalités lors de la suspension de l'ordre professionnel, comme l'utilisation des congés annuels ou autres congés prévus à la convention collective. C'est un objectif qui est atteint. Inclure un aménagement du temps de travail pour la prise en charge des stagiaires dans l'exercice de ces fonctions pour les techniciens et les professionnels. C'est atteint. J'y reviens. Et définir l'utilisation de la contribution monétaire versée par les collèges assurant la prise en charge des stagiaires. C'est une concession. Donc, nous n'avons pas obtenu cette demande-là. Pour ce qui est de la prise en charge des stagiaires, on voulait un article qui nous fasse en sorte qu'une personne puisse refuser la prise en charge d'une stagiaire. Nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons tout de même obtenu le fait que l'employeur doit tenir compte de la charge de travail, que vous allez retrouver, dont je vais vous parler un petit peu plus loin, et tenir compte aussi des capacités personnelles d'une personne à vouloir un stagiaire ou pas. Donc, sans mentionner clairement que vous pouvez le refuser, l'employeur est maintenant dans l'obligation de tenir en compte différents éléments pour accorder la prise en charge d'un stagiaire ou pas. Ça n'existait pas, donc c'est tout nouveau dans votre convention collective. Pour ce qui est de l'utilisation des sommes monétaires, nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons un article qui prévoit que lorsque l'employeur va revoir la politique de l'utilisation des sommes pour la prise en charge des stagiaires, le syndicat sera consulté. Donc, nous n'avons pas obtenu cette demande. Dans l'article 19, je vous amènerai tout de même à l'article 19.011 de votre convention collective. C'est un ajout et je me permettais de le qualifier de majeur, car c'est un article qui vient traiter de la charge de travail et de la façon dont celle-ci est calculée pour un membre. Donc, dans la constitution des charges de travail, l'employeur prend en considération l'ensemble des responsabilités professionnelles devant être assumées par la personne salariée en tenant compte notamment du type de problématique et de la clientèle desservie. Alors, on reconnaît qu'une charge de travail inadéquate peut avoir des impacts sur la santé et la sécurité ainsi que le service à la clientèle. On encourage les personnes salariées à échanger sur leur charge de travail. On mandate le CLAC, le famille comité dont je vous parlais à l'article 15, de valider et de voir rapidement pour trouver des solutions. Et si ça ne fonctionne pas, là, on passera avec l'article 33 des dispositions nationales, qui est un petit peu plus fastidieux comme procédure. Mais on a maintenant instauré dans les dispositions locales un processus qui fait en sorte que lorsqu'il y a une problématique de charge de travail dans une équipe, on puisse en discuter rapidement et librement dans un comité qui s'appelle le CLAC pour trouver des pistes de solutions.